Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encodant. Aujourd'hui on va faire un truc différent par rapport aux premiers épisodes. On ne va pas faire de l'Android. On va partir sur un petit défi. L'idée ça va être de réaliser un boot Twitter en PHP en une heure. J'ai un site, un de mes projets perso, c'est un site qui s'appelle Velib Nocle qui au départ servait à savoir le déploiement des Velib au sein de la région. D'ailleurs on le voit que les Velib n'ont pas encore atteint toutes les communes où ils sont censés arriver. Par la suite j'ai fait évoluer le site et j'ai notamment rajouté une partie comptage. Et je me suis posé la question en début de semaine, les impacts du déconfinement sur l'évolution du nombre de cyclistes. Pour cela j'ai commencé à faire une série de petits tweets où je récupère les valeurs qui viennent d'ici. Et aussi les valeurs de location de Velib puisque les chiffres sont utiles. Et l'idée c'est de réaliser un petit boot, donc un script qui tous les jours va poster un tweet automatique pour donner le nombre de locations de la veille et le nombre de passages de la veille. Et histoire de corser un peu le tout, l'idée c'est de faire ce défi en une heure. Alors la vidéo que vous allez voir ne veut pas durer une heure. D'ailleurs dans l'angle vous avez dû la remarquer avec la barre YouTube qui est en bas à droite. C'est une version montée de ce que j'ai fait en une heure, tout simplement. Et bah c'est parti ! Donc on va faire le compte à rebours. 3, 2, 1, go ! Voilà, donc première chose c'est de voir ce que propose Twitter comme API. Donc là on va voir les librairies Twitter. Hop, on reflète les petits cookies. Donc Twitter comme de nombreux services propose une API qui est un système permettant de pouvoir interagir avec ce que propose le site. Et là donc on voit qu'on a pas mal de librairies PHP. Alors je vais prendre la première. Et c'est ça qui va nous permettre notamment de faire des tweets automatiques. Bon alors là en plus on nous dit que c'est le plus populaire. Très bien. Alors blablabla. Donc on va aller sur le site officiel. Je pense qu'on aura un peu plus d'informations. En plus là, très important quand vous arrivez sur le librairie. Pensez à voir de quand date le dernier commit. Ça permet de savoir rapidement est-ce qu'une librairie est encore active ou pas. Donc là, 21 jours c'est parfait. On regarde. Donc ça m'a l'air plutôt simple. Composer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gestionnaire de dépendance. Cette ligne là va nous permettre d'installer directement le système. Donc, je vais utiliser VS Codeium. On va ouvrir un dossier. On va l'appeler botvelib. Pouf. Voilà. Tac. Hop. J'ouvre le terminal intégré. Je vais faire. Hop. Composer required. Ça. Donc là, ça me crée un composer.json. Et ça va installer tout. Si vous n'avez pas ça. Vous pouvez passer par le site de Composer qui vous propose un fichier à télécharger. Et vous pourrez utiliser la même chose. Alors, on nous dit qu'il faut importer ça. Alors, hop. Là, on ne va pas s'embêter. On va l'appeler boot.php. Hop. Tac. Voilà. Donc, on inclut le vendor. Alors, c'est un petit fichier qui est généré automatiquement par Composer. Et qui va permettre de charger toutes les dépendances qu'on a. Et qui va nous permettre, notamment, d'avoir accès à la classe. Donc là, qui s'appelle Twitter ou Ant. Ensuite, euh... Donc, pour faire des requêtes, on nous dit qu'il faut faire ça. Très bien. Et bien, hop. On va faire ça. Et on voit qu'il nous faut un Consumer Key, un Customer Key, pardon. Un Customer Secret, un Access Token et un Access Token Secret. Alors, pour cela... Ça, c'est les clés API. Ok. Donc, euh... Premier point d'étape. Euh... Là, j'ai commencé, donc, par récupérer le code. Et, euh... Il me faut, donc, mes clés API, hein. Comme je le disais. Sauf que, je suis allé sur le site de Twitter pour générer une appli. Et, euh... Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu, tout simplement, parce que, euh... Ils ont changé leur politique. Et, euh... J'ai dû, euh... Envoyer, montrer patte blanche. Enfin, tout ça, tout ça. Mais, c'est pas grave. Puisque, euh... J'avais, en fait, déjà, euh... Deux, trois APIs de test. J'en ai repris une. J'ai pris les credentials, donc, tous les identifiants que j'ai besoin. Je les ai mis dans un fichier à part. Ah, et j'ai récupéré, là... Tout ça, là. Je vais tout simplement faire un post. Et, parfait. Voilà. Tac. Donc, là, le post, il va faire Hello World. On appelle ce fichier. Boot.php. Cool. Voilà. Donc, là... Comme quoi, c'était hyper facile. On a créé notre bot. Voilà. Donc, ça... Je prends le tweet, parce qu'il a zéro intérêt. Euh... Maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que... On va devoir, euh... Faire, euh... Des requêtes... Une requête en base de données, pour récupérer les données. Pour pouvoir faire le tweet, euh... Qu'on a envie. Donc, euh... Dans ma config qui est là. J'ai accès à une PDO. Donc, la PHP Data Object. Euh... Pardon. PHP Database Object. Qui est, en fait, la librairie de PHP qui permet de se connecter sans aucun souci. Euh... Aux bases de données. Et c'est eux qui chèrent tout. Alors, hop. J'en profite. Allez. Faisons un peu... D'SQL. Puisque là, euh... J'utilise des fonctions qu'on a pas forcément l'habitude de voir dans la requête SQL. Euh... Liste. C'est pour, euh... Récupérer le minimum entre deux, euh... colonnes. Entre la valeur de deux colonnes. Euh... Euh... Du coup là, ce que je fais, c'est que, euh... Euh... Pour, euh... Estimer le nombre de locations. Euh... Euh... Le nombre de vélos prix et le nombre de vélos rendus. Que j'additionne au minimum entre le nombre de vélos électriques prix. Et le nombre de vélos électriques rendus. Et euh... C'est ça que j'appelle location. Et à ça, euh... Je vais récupérer trois valeurs. Je vais récupérer, donc... Donc je pars de la current date. Aujourd'hui. Et je fais un update de 1. Donc, je prends à hier. Je fais moins 8 qui me permet de l'avoir pour la semaine dernière. Et moins 15 pour il y a deux semaines. Voilà. De là. Je récupère mes données. Donc, avec un... Fetch. All des familles. Voilà. Et euh... Je vais préparer mon tweet. Voilà. On sent une ligne. Maintenant. Voilà. Surtout, on ne reproduit pas ça chez nous. Parce que, hop. C'est des gros copier, coller dégueulasse. C'est pas bien. Tac. Voilà. Là. Ce qui nous intéresse, c'est euh... Tac. C'est date. Et testons. Testons son efficacité. Parfait. Donc là. Ouais, voilà. Donc là. Ça me paraît bon. Maintenant. Hop. Voilà. On a déjà un premier résultat. On va le faire un peu plus fun. On va mettre un petit emoji vélo. Voilà. C'est un peu plus sympa avec des emojis. Et maintenant. Tac. On prend ça. On fait ça. Hop. Et on va tester avec... 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 Tout le contenu. Hop. Ouh. Bah voilà. C'est bien ça. C'est parfait. Il nous reste... Pouf. Allez. On a explosé tous les temps là. Il nous reste 27 minutes 40. Je pense qu'on va... On va s'arrêter là. Voilà. Stop chrono. Tac. Euh... Bon. Alors. Le défi hautement réalisé. Franchement. Comme vous l'avez vu. C'est pas le truc le plus compliqué du monde. Euh... A savoir. Euh... Qu'est-ce qu'on aurait pu faire en plus ? Euh... Bah déjà. Remettre le lien là. Qu'on a oublié. Euh... Voilà. Pouf. Déjà. Euh... Alors. Si on voulait faire des petits trucs en plus. Euh... On pourrait s'amuser un petit peu avec l'API. Parce que là. Si je regarde. Donc là. C'est euh... La documentation euh... De Twitter. Euh... Documentation qui nous euh... Qui nous apprend la vie. Et euh... On pourrait faire euh... D'autres choses. Typiquement. Voilà. Euh... On pourrait utiliser. Donc là. On a utilisé status. Qui est le... Le test. Euh... Le... Le texte qu'on veut mettre. Mais. On pourrait euh... Utiliser in reply to status id. Et en faire un fil Twitter. Tout simplement. Voilà. Par exemple. On pourrait euh... Voir pour euh... Par exemple. Générer une image. La mettre. Par exemple. Enfin. Voilà. On pourrait euh... S'amuser euh... S'amuser à faire ça. Bah euh... On va s'arrêter là. Comme vous avez vu. C'est pas... C'est pas les choses les plus compliquées du monde. C'est assez simple à faire. En plus euh... On a mis euh... J'ai mis plus une demi-heure. Parce que j'ai perdu euh... 10-15 minutes. Avoir un compte. Sur la pile. Sur la pile Twitter. Hein. Penser à euh... Prévoir ce genre de choses. En amont. Et après euh... C'est vraiment la base de la base. Et à partir de ça. On peut faire un petit bout. Et commencer. A tweeter. Voilà. Et sur ce. Je vais vous dire. A la prochaine. Ciao. Ciao.